Bonjour, je m'appelle Louis-Odé-Gosselin, je suis directeur adjoint du SOFIRE, donc ici au CEGEP, le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Et donc, on mène des recherches sur différents thèmes autour de la religion, de l'extrémisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre « L'aventure ambiguë » de Cheikh Amidou Khan. C'est un livre d'un auteur sénégalais qui a été publié en 1961, mais qui a été écrit beaucoup plus tôt, donc dans les années 50. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune Peul du Sénégal, le jeune Samba Diallo, et son parcours à travers l'éducation coloniale. Et c'est un peu une allégorie du régime colonial et de la transformation des sociétés africaines durant la colonisation. Donc, on suit au départ le village où Samba Diallo étudie à l'école coranique. Le jeune, c'est un enfant. Et donc, les débats qui ont lieu autour de l'instauration du colonialisme, de l'état colonial et surtout du système d'éducation européen. Et donc, les élites débattent à savoir est-ce qu'il faut envoyer nos enfants dans les nouvelles écoles ou est-ce que, justement, on s'en tient à nos valeurs, à notre système intellectuel, d'éducation qui avait toujours fonctionné. Donc, le débat est tranché en faveur d'un envoi des enfants à l'école coloniale parce que certains membres des élites se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose de très grave. La colonisation est absolument illégitime, mais comment est-ce que ces gens-là ont réussi à venir nous coloniser aussi facilement. Donc, on doit envoyer nos enfants là-bas pour comprendre un peu le régime colonial. Et donc, on suit le jeune Samba Diallo qui est un élève excellent, qui obtient des bourses pour aller en Europe, mais qui se trouve complètement déraciné par ce parcours-là. Donc, en Europe, il n'y a pas de repères. Il essaie de se faire des amis à l'université parmi les milieux communistes, entre autres, qui étaient un peu les seuls milieux politiques anticolonialistes en Europe à l'époque, mais ça ne clique pas parfaitement. Donc, ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il vit un déracinement qui est assez profond. Et quand il retourne au pays, il n'arrive pas non plus à reconnecter avec son milieu d'origine. Et donc, je ne vais pas vous raconter la fin. Mais donc, c'est vraiment un livre qui est important, je pense, à lire pour comprendre qu'est-ce que c'est le colonialisme, l'ampleur de la déchirure que les sociétés africaines ont vécu, africaines et ailleurs. Quand on pense aux sociétés autochtones ici ou en Asie, en Amérique du Sud, c'est assez similaire. Et donc, je pense que c'est absolument important de comprendre ça du point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, voir à quel point ça a bouleversé, transformé les sociétés et ça les a laissés un peu assis en deux chaises, si on veut. Donc, ils ont perdu un peu les repères qu'ils avaient avant la colonisation. Ils ont perdu le sens du monde qui leur était donné par leur éducation. Mais sans jamais réussir à complètement s'assimiler ou à devenir… Ils avaient beau étudier, devenir les meilleurs à l'université européenne, il reste toujours un décalage. Le fait qu'ils ne seront jamais non plus Européens et ce n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. Et donc, on se retrouve avec des élites qui ne savaient plus trop qui ils étaient. Ils ne pouvaient pas nécessairement parler efficacement ni aux Européens ni au reste de leurs compatriotes. Et donc, ça explique un grand nombre de problèmes que le continent africain vit encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je recommande fortement cette lecture-là. C'est un livre qui se lit très rapidement à une ou deux heures. C'est un livre très percutant, bouleversant. Et donc, je le recommande fortement. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501